hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de lego city et aujourd'hui dans cette review je vous présentais le camion de pompier de l'aéroport 6061 de lego city alors bien donc dans cette étude il ya deux mini figurines donc il coûte à peu près 27 euros j'ai acheté 27 euros alors si vous voulez acheter plus cher pas j'y peux rien justement je ne sais pas combien de pièces voilà donc pas comme d'habitude on va commencer tout de suite la review par les personnages et les accessoires parce que là il ya un petit accessoire en plus on se retrouve tout de suite pour les personnages à l'attitude alors comme je vous l'ai dit maintenant je vais vous présenter les personnages du set alors bien sûr il y en a deux comme je vous l'ai dit mais je vais vous présenter un à la fois sinon ça va pas aller alors bah voilà donc le premier c'est une femme pompier tout simplement parce que ça n'a qu'un des pompiers donc voilà avec un casque rouge une tête de femme voilà tout simplement après les habits des nouveaux pompiers de 2013 mais bon il sort pour l'année 2014 voilà les jambes des nouveaux pompiers aussi voilà donc un petit détail vert blanc orange voilà et derrière bas des jambes noires comme d'habitude il n'y a pas de couleur en dessous et là vous avez du orange du vert avec une sorte de petit comme ça maintenant voici le deuxième personnage de cette fois-ci c'est un homme comparé à l'autre c'est une femme voilà alors là il ya un casque rouge alors une tête avec une barbe et avec un petit truc une sorte de hashtag rouge je crois qu'ils sourient ensuite vous avez un nouveau habit de pompiers un voilà donc avec une sorte de petite activité si on va dire là des habits verts des trucs verts en bas aussi ou là derrière bas des jambes noires des et du vert et des petites poches voilà et maintenant je vais me présenter le petit réacteur comme c'est un avion de l'aéroport à un camion de panty de l'aéroport eh bien donc il ya un truc de l'aéroport donc un réacteur qui crame tout simplement avec un truc qui tombe quand vous soufflez mais bon je vais pas souffler parce que sinon ça va gêner alors bah voilà donc les personnages et l'accessoire sont présentés maintenant je vais vous présenter le camion allez on se retrouve tout de suite donc voilà maintenant je vais vous présenter le camion de pompiers de l'aéroport donc la preuve c'était un est marqué airport fire un autre pompier de l'aéroport c'est bien un camion de pompiers de l'aéroport alors bah on va commencer par le commencement c'est mieux en basse vous présenter déjà le devant alors voilà ici vous avez des phares jaunes des petites lampes bleues comme sur tous les camions de pompiers le sort et des monteurs ici un voilà comme les véhicules et voilà ici il n'y a rien par choix qu'on va dire si vous avez les vitres pour mettre les personnages à l'intérieur voilà donc alors comment mettre les personnages bas c'est tout simple vous n'avez cette fois si vous n'enlève pas le capot mais vous soulevez seulement la vitre comme ceci voilà et vous pouvez remarquer qu'il y a deux places voilà donc comme d'habitude vous pliez les jambes du bonhomme vous le mettez devant le volant comme ceci comme d'habitude alors après il ya une deuxième place vous pouvez mettre le deuxième bonhomme mais j'ai gardé le deuxième bonhomme parce que j'en avais besoin pour la suite de la rue donc comme vous pouvez le marquer une sorte de petit ordinateur plein de petits et là voilà ensuite sur le côté donc là vous avez des titans bleus comme ceci voilà ici vous avez une lance à eau pour éteindre l'incendie de ce truc voilà vous mettez comme ça par exemple ici et vous éteignez le feu comme ceci voilà voilà tout simplement et la lance à eau elle tourne comme ceci à 360 degrés vous pouvez faire ce que vous voulez avec voilà ensuite bien sûr vous pouvez enlever la flamme bleue pour faire plus réel voilà ensuite vous avez le numéro 5 ici voilà ensuite vous avez des roues noires ça c'est rare les roues noires quand même voilà ensuite vous avez des petites ouvertures ici des deux côtés du camion à la place aussi et vous avez pu remarquer qu'il y a des trucs qui sont tombés en fait à l'intérieur vous pouvez mettre une caisse et à l'intérieur il y a des accessoires une petite flamme bleue que vous avez accroché là que je vous montrerai après et des accessoires de pompiers donc je vais vous mettre les accessoires du pompier sur le pompier en accéléré donc et bien voilà je vous ai présenté comment mettre les accessoires du pompier voilà tout simplement donc ça c'est bidon voilà et ensuite vous pouvez ranger la caisse dans la petite ouverture et voilà ensuite c'est une petite manivelle pour contrôler l'eau du truc va ici donc elle tournait vous pouvez mettre un bonhomme comme ceci voilà ensuite ici vous avez une lance incendie voilà donc vous pouvez tirer dessus pour l'agrandir forcément on retire vous pouvez la mettre dans la main d'un papier voilà comme ceci et vous pouvez mettre la flamme bleue pour faire plus réel voilà la petite flamme bleue que je vous ai montré tout à l'heure qui est sortie du corps du truc enfin vous et donc vous la mettez dedans et voilà et bien voilà vous avez la flamme bleue et vous pouvez éteindre le feu de ça voilà ensuite vous pouvez l'enlever voilà vous remettez ça voilà voilà et ensuite vous remettez sur ce petit truc vous enlevez la flamme bleu vous la remettez là dedans et voilà tout simplement ce bidon ou non alors ensuite ici vous avez des trucs pour contrôler l'eau voilà donc de l'autre côté vous n'avez rien vous n'avez juste une petite image et tout ensuite là ici vous avez aussi des ouvertures voilà airport travaillé sur ce que nous sommes bien donc je suis au fait basse on est rien fait c'est juste un petit moteur un voilà important voilà là aussi je vois si ce truc s'enlève en fait j'ai même pas testé nous enlèves pas pas grave et derrière vous avez la baguie matrice en jc 60 1061 des petites lignes rouges et blanches avec des petits lampes rouges et bleu là ici et voilà donc bah voilà cette vidéo est terminée voilà je vous montre l'autre côté voilà c'est pareil j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à rejoindre ma page facebook et twitter les liens sont dans la description allez bye les amis et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo